je me connecte pour l'instant j'ai assez mort j'ai quand même beaucoup en liste d'attente hello j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque je vais réagir en live à mes résultats parcours sup vous avez été nombreux à me demander et je trouve ça assez cohérent de vous faire cette vidéo puisque je vous ai un peu partagé tout au long de cette année bah mon parcours et c'est un peu mes choix je vais être bien sûr que vous les rappelez et puis on va voir ensemble on va découvrir ensemble les résultats quoi donc voilà là je viens de rentrer des cours enfin il n'y a pas longtemps on est donc jeudi 2 juin il est 18h45 50 donc je vais pouvoir découvrir mes résultats à partir de 19h donc dans 15 minutes à peu près c'est un peu stressant honnêtement je pense que tous les terminales là sont un peu stressés parce que bah c'est un peu notre avenir quoi et puis on a envie d'être pris on a peur d'avoir des refus ou des trucs comme ça et puis même les listes d'attente c'est assez stressant ni de rien donc bon je vais essayer de vous partager un petit peu mon aventure avec tout ça et puis on croise les doigts avant de découvrir les résultats sur parcours sup je vais d'abord vous rappeler un petit peu bah ma situation enfin mon parcours je vous fais comme ça une petite contextualisation donc je suis en terminale générale j'ai des spécialités maths et aggsp et donc ma priorité au niveau de l'année prochaine ce serait plutôt de rentrer dans une prépa ecg donc économique et commerciale voie générale et pour ensuite intégrer au bout des deux ans une école de commerce via les concours sur parcours sup j'ai mis 10 prépa c'est le maximum qu'on puisse mettre finalement et je les ai choisis en fonction du classement mais pas que également l'ambiance et puis la situation géographique et voilà des différentes expériences que j'ai pu retrouver par les élèves des témoignages et puis sur les différents sites enfin essayer un petit peu d'éplucher les sites pour voir un peu quel était l'ambiance général parce que mon but c'est pas de de finir en dépression au bout de ces deux ans de prépa même si je sais que ça va être dur et sinon en parallèle des prépa j'ai aussi mis dauphine j'ai mis la licence sciences des organisations et la double licence sciences des organisations et intelligence artificielle et puis j'avais également candidaté pour sciences po mais je n'ai pas été prise malheureusement et puis après j'ai mis d'autres facs l'université de paris les licences mias donc ils mélangent les maths et les sciences humaines sciences éco je crois et voilà donc bref on va voir les résultats maintenant et puis de façon vous allez voir au fur et à mesure des choix où est ce que j'ai postulé ok je vous ai installé ici comme ça je suis sur mon bureau j'ai l'écran en face de moi ou là c'est pas très stable ok là j'ai ma caméra peut-être que je vais vous filmer mon écran comme ça je sais pas ok donc là j'ai rentré mon numéro de dossier et mon mot de passe je me connecte ok j'ai pas mal de oui attend parce que c'est vraiment ça du coup j'ai des oui et j'ai 27 vœux en attente ah attends du coup je commence par les oui ou je commence par les non je commence par les non ok je commence par les non j'ai 11 non donc avec interna hoche c'est non la canal avec interna et sans interna c'est non paris dauphine c'est non mais la double licence mes vœux en attente donc j'ai 27 vœux en attente j'ai carno hoche j'ai quand même des ok hoche j'ai quand même des listes d'attente donc c'est pas mort non plus non d'accord liste d'attente tu vois le numéro en combien t'es bah là on voit pas c'est bizarre normalement on voit tu verras peut-être après ouais peut-être qu'on verra après notre dame du grand champ c'est en liste d'attente le lycée d'ouest c'est en liste d'attente saint louis c'est en liste d'attente chaptal c'est en liste d'attente la voisie en liste d'attente université donc paris panthéon sorbonne en liste d'attente donc l'émias en liste d'attente université de dauphine en liste d'attente j'ai quand même beaucoup en liste d'attente bon c'est déjà plus rassurant que non mais c'est quand même un peu stressant ensuite du coup j'ai 9 propositions de oui donc j'ai marcelain bertolo avec mathématiques appliquées ESH donc ça je veux pas trop le lycée michelet avec mathématiques approfondies et AGG donc ça c'est ce que je veux ah bah j'ai encore marcelain bertolo mais cette fois c'est avec l'ESP que je veux bien l'université de... ah bah c'est bon j'ai quand même une licence mias papa l'université de Paris elle m'a prise pour la mias c'est cool le lycée Carnot ah Carnot ils m'ont pris et j'ai quand même sans marre des fossés aussi bah c'est cool en tout cas t'as une prépa sûre qui t'attend là ouais une prépa sûre alors attends la date de réponse c'est le 7 juin à 23h59 hello je vous retrouve quelques jours plus tard on est dimanche 5 juin et j'ai revu en fait ma réaction au parcours suite à mes voeux et je me suis dit que c'était pas si clair que ça donc je vais bien vous remontrer où est-ce que j'ai été accepté en attente et refusé quand ça ce sera plus clair parce que sur parcoursup j'ai énormément de voeux différents alors que c'est les mêmes écoles c'est juste que selon les options les différentes options que j'ai choisi ça me fait un voeux à chaque fois mais c'est plutôt des sous-voeux d'ailleurs je vais commencer à répondre un petit peu à mes voeux j'ai pris un petit peu le temps de réfléchir de recomparer les différentes prépas pour pas me précipiter et faire une gaffe dans la précipitation justement donc là ça y est je vais cliquer sur les petits boutons j'accepte ou je refuse c'est un peu stressant mais bon voilà de toute façon c'est ce qu'il faut faire ok c'est parti c'est dans la vanne prépa j'accepte ça y est j'ai accepté et donc vous allez renoncer à 8 propositions d'admission ça fait trop bizarre et là j'accepte et je choisis les voeux que je maintiens parce que sinon ça fait j'accepte définitivement et je renonce à tous mes autres voeux moi c'est pas ça qu'il faut que je fasse non mais attends il me coche directement je renonce et il faut que tu ailles cocher à chaque fois je mets je maintiens je maintiens, je maintiens, je maintiens donc là on est d'accord j'ai tout mis je maintiens j'ai pas fait de faute allez c'est parti enregistre je poursuis je clique après avoir accepté cette proposition d'admission vous resterez en attente dans les 27 voeux suivants c'est bon je maintiens tout ça je valide votre réponse a l'on était enregistrée hello on est mercredi 6 juin et donc hier à 23h59 c'était la deadline pour remplir donc ces vues parcours sup et dire ce qu'on refusait ce qu'on acceptait et donc forcément ça a permis de faire un peu évoluer les listes d'attente et justement je voulais vous en parler maintenant et voir un petit peu l'évolution au fur et à mesure des jours comme je vous ai dit moi je suis en liste d'attente dans 6 prépas et dans quelques facs en fait il y a plusieurs éléments à prendre en compte dans le classement et au début je comprenais pas tout et là je crois que j'ai plus ou moins compris en tout cas je vais essayer de vous expliquer vite fait je vais prendre l'exemple de 3 prépas avec des situations un petit peu différentes à chaque fois on commence par Notre-Dame du Grand-Champ où là c'est un petit peu la cata entre guillemets disons que je me fais à l'idée tranquillement que je n'irai sûrement pas là-bas puisque le premier jour donc de parcours sup j'étais 187ème sur 190 dans la liste d'attente donc avant 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 dernière parce que j'en ai dit un de trop je sais pas donc je suis 3ème en partant de la fin et puis au fur et à mesure du jour ça a évolué mais de la même manière c'est-à-dire avec 3 élèves d'écart entre ma position et la position du dernier parce qu'en fait au fur et à mesure la liste d'attente diminue parce qu'il y a moins de personnes mais pas le classement et bien lui il était 444ème donc logiquement je suis après lui donc vraiment j'ai pas beaucoup de chance d'être prise si on se référencie aussi à l'année dernière après là je vous donne un cas extrême parce que la prépa Notre-Dame du Grand-Champ c'est l'une des meilleures prépas de France donc forcément c'est une formation ultra sélective je suis déjà super fière en vrai d'être en liste d'attente même si je suis à la fin du classement deuxième exemple on va parler de la prépa Hoche et cette fois-ci je suis à demi-mesure mon classement dans la liste d'attente 284ème sur 730 le premier jour à savoir que l'année dernière la personne qui a été prise son rang était de 427 et que moi cette année ma position dans le classement c'est 397 donc avant la personne qui a été prise en dernier l'année dernière aujourd'hui j'ai re-regardé mon classement et je suis 174ème sur 469 donc ça a bien évolué mais après il y a beaucoup d'élèves aussi qui sont partis quoi donc il y a environ la moitié un peu moins de la moitié qui a dit Bye Hoche disons que pour cette prépa j'ai encore un peu d'espoir mais c'est pas tout de suite que je vais avoir les résultats de savoir si je suis prise ou pas enfin dernier exemple de prépa qui cette fois-ci est un peu plus rassurant c'est celle de Chaptal où dès le premier jour j'étais assez rassurée puisque à l'ouverture de Parcoursup j'étais 72ème sur 917 élèves en liste d'attente et aujourd'hui je suis 8ème sur 674 donc autant vous dire que je pense que d'ici les prochains jours voire même d'ici demain je sois acceptée dans cette prépa après est-ce que c'est vraiment là où j'ai envie d'aller ? je sais pas je me laisse encore le temps un petit peu de réfléchir mais bon après faut savoir vite quand même parce qu'on a que deux jours pour se décider entre les deux vœux qui nous ont acceptés bref voilà ça c'était un petit point liste d'attente et je voulais rajouter aussi que je connais beaucoup de personnes beaucoup de mes copines et même beaucoup d'entre vous quand je vous ai demandé par Instagram quels étaient vos retours Parcoursup qui sont en liste d'attente et dès le début et je comprends que ça doit être un peu stressant dès le début de se voir nulle part acceptée moi j'avoue que j'ai été chanceuse par rapport à ça j'avais au moins 5 propositions sur voilà après vous pouvez voir que les listes d'attente ça évolue au fur et à mesure là aussi les prépa quand je vous montre ça c'est des formations très sélectives donc ça peut varier par exemple si vous mettez des facs vous pouvez être loin dans les classements mais très vite être en position favorable donc ça ça varie vraiment mais en tout cas ne perdez pas espoir le truc qui est certain c'est que c'est mieux d'être en liste d'attente que de se voir avoir un nom tout de suite j'en ai fini pour mon petit blabla autour des listes d'attente et puis voilà pour l'aventure Parcoursup affaire à suivre je vous fais un petit update pour vous dire que effectivement j'ai été prise dans la prépa chaptale et également dans d'autres facs comme la Sambre bonne par exemple en licence minas mais j'ai décidé que c'est pas là que j'allais aller l'année prochaine donc j'ai refusé et j'attends de voir si j'ai d'autres vœux encore en attente qui me plaisent enfin si jamais ils m'acceptent entre temps bien évidemment n'hésitez pas à me raconter dans les commentaires votre aventure Parcoursup si vous aussi vous en avez fait l'expérience et puis à me dire si vous le savez déjà où vous serez l'année prochaine dans quelle voie dans quelles études vous allez poursuivre en tout cas je m'arrête ici pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu intéressé de voir un petit peu mon petit parcours et puis surtout je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des vœux Parcoursup même si c'est vrai que j'ai pas vraiment envie de vous dire l'école précise où j'irai pour raison de confidentialité vous pouvez être sûr ou presque que je vais aller dans une prépa l'année prochaine prépa ECG donc et bien sûr je vous emmènerai avec moi dans tout mon périple voilà je vous embrasse et je vous dis à très très vite dans de prochaines vidéos gros bisous parcoursup parcoursup parcoursup